pour moi une amitié là c'est la communication la communication quand tu sais que ton ami franchement un défaut il est une chose que tu vois que ah il va dans le mauvais chemin faut dire hey man ce que tu fais là c'est pas bon mon ami ce que tu fais là c'est pas bon mais moi là mes amis là ils disent que ah du moins qu'il y a l'argent faut continuer continue continue c'est ce que j'ai fait et puis mon drap a pété j'espère que vous allez bien si tu es nouveau n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche si vous n'êtes pas encore bien assis là asseyez vous et puis terminer cette vidéo parce que ce que je vais expliquer là beaucoup de personnes peuvent être dans ce cas là mais finalement ils ne comprennent pas que ils n'ont pas d'amis en fait c'est pas des amis c'est juste des ennemis c'est juste des personnes qui sont avec toi parce que ils ont juste besoin du port ils ont juste besoin de l'argent l'argent que toi tu vas avoir vous allez partager puis c'est fini à passer à la rien ne vous lie encore c'est fini c'était en 2016 c'est à dire c'est pas vraiment récent en 2016 c'est à dire à 4 ans de cela j'avais des amis comment je vais dire ça mais mes amis du quartier mais quand je vais dit mes amis du quartier c'est pas mes amis du quartier quartier mais c'est juste qu'on était dans le même secteur au fait en question tu vois moi j'étais avec eux et comme j'étais beaucoup connu sur facebook comme je les suis bien dit dans ma vidéo précédente j'étais beaucoup connu sur facebook je discutais beaucoup avec les gens sur facebook pour ne pas être une personne vraiment qui qui est vraiment dans son coin qui veut pas répondre aux gens qui ceux qui se la pète au fait j'aimais pas fait ça évidemment c'est dans ce cadre là j'ai regardé un jour mes demandes d'invitation c'est à dire un message sur facebook et j'ai vu une invitation d'une personne que je connaissais pas en fait j'ai dit la personne n'était pas abidjan gens c'était pas abidjan même dans le secteur abidjan fait était peut-être la personne était comme on va dire ça au portugal est-ce que c'est portugal non la personne était en france oui oui c'est ça la personne était en france et là moi j'ai répondu salut la personne m'ouvre et salut j'ai dit salut comment tu vas j'espère que tu vas bien parce que avant l'aïté bête je vais vous dit quand tu m'envoie mais ça n'a moins mieux ou derrière toi comme ça mais maintenant c'est plus le cas malheureusement la vie est faite ainsi donc dans ce cadre là j'ai commencé à discuter avec la personne après nous sommes allés sur whatsapp on discutait on discutait mais au fait moi je comprenais pas en fait la personne essayait de m'envoyer les points phares que tu apportais quoi ce soit mais moi ça me dit pour moi c'était pas tu vois c'était pas vraiment quelque chose de méchant bien quelque chose de tu vois j'avais pas fraîchement c'est ce truc là en fait genre ça n'a pas déclenché quelque chose en moi au nom de dit la personne je pense que on va appeler la personne comment je dis ça je peux donner quel nom par exemple colo moi je m'appelle colo même bon on va appeler la personne colo colo m'a a commencé à me poser des questions assez tout mais moi personnellement je n'ai pas compris un peu ce qu'il voulait me dit et c'est cinq jours je vais dire cinq jours après avoir discuté ensemble de toujours les mêmes répétitions et t'as joué tu fais quoi t'as porté quoi donc tu vois les trucs comme ça que colo maintenant vient me dévoiler ses sentiments qui me dit que à franchement il ressent des trucs pour moi et que franchement il a envie de se mettre en couple avec moi qu'est ce que moi j'en pensais bah naturellement moi je lui ai répondu que moi je n'étais pas intéressé parce que je suis pas comme ça et tout j'ai passé cette attirance là donc faudrait pas qu'il en fait faudrait pas qu'ils se mettent des idées en tête au fait tu vois c'est la colo m'a dit que non mais c'est pas vraiment grave en tant que c'est pas vraiment dramatique au fait genre c'est juste tu peux essayer on ne sais jamais un truc comme ça et tout franchement bon je peux essayer quoi je dis que non ça ne m'intéresse pas j'étais franchement sur ma position parce que je suis pas quelqu'un de versatile au niveau des avis et où je peux pas être là oui et après dit non j'étais pas comme ça au fait donc je lui ai dit que non non mais quand même il essaie de forcer il essaie toujours de discuter avec moi et moi aussi je continue à discuter parce que bon ça ne me dérangeait pas de discuter avec lui sans vous mentir on n'avait pas de sujet extraordinaire mais bon un jour arriva où il me demande est ce qu'on peut parler par appel vidéo je lui ai dit que non on ne peut pas parler par appel vidéo parce que moi avant j'avais en 2016 j'avais un samsung qui n'était pas vraiment de haut de gamme donc je pouvais pas faire les appels vidéo tu n'allais vraiment pas me voir et tout tu vois donc je lui ai dit ça il m'a dit ah bon j'ai dit oui il m'a dit que ça te dérange pas que je t'envoie de l'argent afin que tu puisses acheter un nouveau téléphone quand il m'a dit ça j'étais franchement sur le sud sur le champ j'ai pas et en ce moment quand il me parlait j'étais avec mes amis mes amis attend toi tu parlais qui me tu parles avec qui donc c'est ça maintenant j'ai expliqué à mes amis ah voilà le problème eux aussi comme des mauvais amis des personnes qui sont et je mets si même eu cospère avec eux des personnes qui sont méchants et mais j'ai fini l'est ce qu'elle historique tout dans les moines d'été me dit occasion comme ça toi tu loupes mal les boutons même à eux la maison oublié de prendre photo de quelqu'un toi même c'est toi même la personne c'est que c'est toi même et puis toi même tu fais jean j'en vois ça t'intéresse pas c'est quel genre d'être même faut jouer avec son esprit il faut y'a dit les gars un j'ai dit bien un de la manière de toi quelqu'un dit il va t'emmener l'argent mon cher son argent ça sera pas cadeau des mes amis m'ont dit que ah man faut continuer si ça ça évolue là faut nous faire signe dans ça même on a créé groupe là mon s'appelé comme on a nommé groupe là comment mon et il genre je sais même pas ce que ça signifie mais j'en monnaie il jose t'a dit on à la voie franchement de l'argent et tout les moments gens ont causé de ça au fait tu vois jean quand il y avait une petite évolution est vrai que ah le gars était en temps de je causais avec eux on était ils étaient deux et plus moi ça faisait trois dans le groupe donc il m'a demandé à domates et coordonnées en ce moment j'avais 16 ans donc du coup j'avais pas de cas d'identité et donc un de mes amis était obligé de donner les coordonnées de d'un de ses proches étaient plus âgés pour retirer l'argent donc il a emmené l'argent il avait emmené combien il avait emmené on dirait 170 euros il avait emmené ça qu'elle a emmené mon le camarade de mon ami immédiatement ce jour là est venu plus qu'on n'était pas dans le même quartier on n'était pas dans le même quartier donc quand c'est venu il dit à mon ami qui est man le dieu est venu il lui a dit que le dieu est venu il dit que toi c'est moi le mort m'envoyer le code jean et c'est pas tout il m'a envoyé tout ça il est mal de bâtiment et du moyen du monde est venu même à fond on relève à nous blaguez les quand il vous dit que l'homme noir il est ingrat il pense qu'à lui même seulement vous allez voir mon ami on était trois ans mon ami à qui j'ai informé qui avait qu'il connaissait son ami qui devait venir retirer le bail et dit que notre autre ami là on n'est qu'à lui on n'est qu'à le médecin c'est à dîner ou pas il va voir clé dans l'histoire moi aussi ça me dérangeait pas moi il lui a dit d'après pas de souci dont a tracé un plan faut pas le tva est au courant tu vois donc l'autre est venu il a l'ami de mon ami les bâtis chercher l'argent je rétivais l'argent et puis les venus m'a donné qu'elle m'a donné l'agent vous je je tremblais je sais pas mieux contre l'agent les plus concernant le public à l'été man faut décalé ouville donne moi c'est que tu vas me donner puis j'en moi il bouge au fait il n'y a pas eu de soucis à ce niveau je lui ai donné son âge on lui a donné combien on est le dernier 30 mai et puis j'ai payé encore sa boisson parce qu'il voulait fumer et puis la boisson et la cigarette et puis notre autre ami là lui qui a mis qu'ils voulaient pas qu'on dise de troisième lieu de l'argent mais on a eu lieu de donner un peu beaucoup j'ai donné 40 minutes comme ça par la vie et puis notre autre ami on lui a fini d'avoir ses quarante mille le soir il allait informer l'autre a dit que moi il est médecin fait genre moi il a dit que faut pas il va être dans le plan et pas il va être dans le coup donc moi il était sorti et je suis revenu à la maison il est venu me taper ma pote me dit ah madota ses contacts et il est non en tout cas donc il a donné 10 millions et 15 minutes comme ça il est parti donc on s'est accusé on voyait j'ai genre j'avais l'argent sur moi mais j'avais pas d'abord acheter le téléphone que j'avais discuté ça avec colo donc c'est dans ça maintenant quand j'ai eu l'argent le lendemain le lendemain non pas le lendemain deux jours après parce que on jouait comité ouais quand vous me voyez peut-être je ne sais pas qu'ils jouent au foot à la base mais bon j'étais plus ou moins bon au foot attaquant mais qui savait pas bien se placer c'est ça qui était mon problème sinon a pas ça ça allait j'avais les tickets en tout cas c'était carré choix donc on va laisser ça de côté et tout donc le deux jours après on est passé au marché pour aller m'acheter un nouveau téléphone comme j'avais déjà un téléphone samsung je voulais changer de téléphone mais je voulais pas que mes parents se rendent compte que j'ai changé de téléphone mais frère aussi parce que bon j'avais l'argent mais je voulais pas non c'est ça c'est dans sa molle moi mais je suis bête c'est dans sa moyette et samsung pour aller dans i thème vraiment quel échec puisque je voulais pas qu'on rematte les bails donc j'ai pris une telle façon qui était bon quand même mais l'appareil photo était vraiment merdique mais c'était mieux que le samson en question et c'est rentrer ça y est caché le téléphone pendant 4 à 5 jours mais une semaine comme ça à la maison pour ne pas que personne voit et un moment ils ont vu mais bon ça n'a pas été franchement quelque chose de dramatique au fait dont je continue à discuter avec le monsieur on parlait par appel vidéo on faisait pp et coup maintenant mes amis ont vu que comme le mogo mais mais il est vraiment fond même que comme j'ai dit je joue au comité parce que lui a dit je joue au football il m'a mes amis ont dit que à quand tu joues au football a fait que tu as joué et que tu t'es blessé donc on va faire une facture tu vas lui envoyer et puis va te renvoyer l'argent et tout n'était pas les gars je vais vous oublie la téléphone assez bon vous avez reçu votre débat c'est bon moi même arrive à arrêter c'est bon parce que en ce moment il n'est pas encore arrivé dans l'extrême on va dire un mois et demi de causerie tout ça tout allait bien maintenant pour lui comme on se voyait tout en appel vidéo il vrai que c'était moi il était vraiment je connaissais son programme de travail je savais huit ans j'en ai travaillé donc on dit c'est mine mais je sais pas en tout cas c'était un truc comme ça il me rappelle plus tôt donc c'est ce qu'ils descendaient on s'appelait on causait beaucoup c'était pas les flottes mais non c'était juste de tout parce que je pense que il avait besoin d'attention c'est ce qui dit c'est ce qu'ils voulaient au fait c'était une personne qui était en manque d'attention manque d'attention et moi je venais là pour l'apporter l'attention et tout et maintenant voilà mettons ça c'est gâté il était dans l'extrême il est rentré dans l'extrême et quand il vient rentrer dans l'extrême dans le côté nude d'existence à mes amis et les gars où on s'en va là franchement si ça s'en va le bon là c'est moi qui est pour ne pas casser vous n'allez pas prendre les peaux cassés donc on est cassé camis il dit mais il est de fait tu fais et puis tu suffis et puis c'est tout ils ont parlé par les palettes quand ils ont fait deux jours pour que je puisse être ok j'ai dit à fond quand il demandait même si mon téléphone n'était pas de qualité moi je montrais pas mon genre je faisais tout ce que vous pouvez penser là je faisais c'était pas franchement exhalé en tout cas tout ce que vous pouvez mettre de votre tête je faisais pour payer vous mentir je faisais parce que quand il a vu le point même il tremblait comme ça j'ai dit pour ce qu'est à ça elle me fait gagner plus donc je faisais je supprimais je faisais je supprimais il était bien j'aime 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 voilà le jour où maintenant on va dire ça c'est gâté mais je l'ai informé que achat les joueurs foot que à je me suis blessé et puis dit alors genre je m'en fous tu as les deux blessés médias des parents de soigner un truc comme ça et tout il a dit ça mes amis mes amis dit qu'il faut trimballer son esprit j'essaie de lui faire comprendre que ça n'a rien à voir au fait genre je peux pas dire ça les trucs comme ça et tout il dit à foy fais la facture puis envoye moi il dit à foy y'a pas tout ça donc mes amis ils ont falsifié une facture par mes amis et l'ami de mon ami là il a factifié une facture façon combien d'euros même elle s'était pas 1500 vise c'était 1500 quand j'ai vu mais c'est que c'est mon mécanisme et les gars pardon c'est beaucoup il peut pas ça l'aïa gardé sa maison n'aimait pas un j'ai dit je peux pas les gars ça va seulement là il peut pas calmer vous ils ont comme ça me dit un manteau tibadon mais tout des fonds de lui ou bien c'est quoi tu vois là je vous êtes malade c'est comment il fait là vous savez qu'elle dit c'est son cas mais vous êtes malade c'est que j'ai fait là vous savez et vous allez venir me dit que moi ici fonds de participer à moula moyenne est venu pas t'es malade ou bien donc moins comme ça chez ceux qui sont les animaux des canaux des canaux j'ai dit c'est que vous ai dit encore la moitié c'est à dire on fait 500 500 et ça va il est ok après il n'y a pas de souci doit y emmener la facture le temps de modifier tout ça moi aussi j'ai été bête c'est là mais j'ai été bête j'étais là dans mes bêtises je disais que et quand ils voyaient mes abdos pour moi là j'avais tout genre j'étais trop il était arrivé même donc je lui ai venu court sportif j'ai fait ça sur internet les bêtises comme ça des conneries du n'importe quoi j'ai dit que je vais faire ça c'était donc j'ai posté une photo torse nuit que j'avais parlé de ça dans ma vidéo où j'ai dit en tout cas dans ma vie dans l'une de mes vidéos peut-être je vais le mettre juste à côté ici c'est vous qui n'est pas regardé après cette vidéo vous allez les réaliser j'ai mis et directement à la seconde les gens qu'on fait capturer à mes frères frais jusqu'à s'arrivée chez mattel s'arrivée chez ma semaine qui en france donc elle a vu celle a commencé à peter un cap ne comprenait pas jantes et jeunes comme ça c'est ce que toi tu fais pendant que les gens de ton âge essaie de sortir pour aller en boîte se cacher toi c'est ça toi tu fais commencer à parler parler que vous là c'est pas clair en fait pas ça jean comme ça on fait fouiller son téléphone fouiller son téléphone d'oeil pour moi la panne a dit fouiller mon téléphone moi comment il est supprimé notre conversation tout j'ai tout supprimé pour moi là il n'y avait pas de problème ça c'était au calme c'est il n'y avait pas de mes gens il y avait caché tout mais en tout cas moi il veut vous dire les gens qu'on crée et elle en tout cas si vous connaît la personne à la personne d'amour des fonds mais ça va c'est pas qu'il faut il est là c'est pas qu'il faut et non le monsieur qui a créé la même si méga un jour là en tout cas franchement votre téléphone quand on supprime n'a pas à faire de quoi payer c'est passé qu'un téléphone ça donc j'ai donné le téléphone à mon frère j'ai dit tu me vas pas entendre les prières j'ai dit eh mon dieu pardon vous pouvez voir mes conversations whatsapp j'ai prié c'est pas pour dire qu'il a fait des bêtises et mais ça là au fait là ça pouvait tout gâter même les gars ça pouvait tout gâter ce que ma grande seule point c'est peut-être là elle allait dit que a refusé dans son téléphone elle a dit ça comme ça c'est la vue que jean ici mes frères ont vu qu'elle est ce genre de choses là c'était ma chier ptm c'est un catépousier mélangé pied dit ma vieille a fini de bien me voter mais j'ai fait me porter la nuit là et si on trahit me coucher sans téléphone je vous dis qu'un téléphone à moi avant là non et je pouvais pas vivre sans téléphone pour moi c'était impossible parce qu'il ya c'était toute ma vie mes messages discuter avec mes amis écouter la musique qui fait c'était ma fille les gars je pouvais pas je suis couché le temps comme saisi et premier jour mon premier frère il a fouillé dans le téléphone il n'a rien vu j'en ai vu la vue des messages qu'on c'était pas pour les citer bof il voyait rien de tout mon d'autres fois la téléphone et dit qu'à moi il n'est rien vu l'audi naïve il a fouillé dit qu'à on va rentrer dans gestion de fichiers et il est rentré dans gestion de fichiers il a vu images feuilles application rire il est parti dans vidéo là les gars c'était c'était poète même c'était gâté il a dit il a vu la crié qu'elle a crié dit eh dieu ma vie est gâchée ma vie est gâchée et il n'a pas parlé les deux ont vu ils n'ont pas parlé moi aussi je savais pas il me disait que je suis quitté un jour je suis sorti un de mes amis eric il s'est sorti avec lui je suis rentré 29 20 par là il n'est pas informé n'ont qu'est-ce qui m'avait tant de chier chier sur moi elle est en train de parler sur moi quoi c'est comme ça on parle un peu comme chez les citoyens elle était pas les palais sur moi mes frères sont venus montrent à ma maman ou folie folie façon à bien ma beauté là elle pourrait pas dire ça à mon papa c'était bizarre même si elle disait là c'était 4 vous connaissez il voulait s'en fait qu'elle a vous connaissez comme moi c'est que je suis pas passé c'est pas la même chose des moments où elle avait cédé à 10 ans que papa la maman parle pas lui même là il va du voilà quand il n'est pas donné le téléphone à tes enfants la voilà toujours toujours c'est toi vous voyez non le monde un peu j'ai dit ma vie ma beauté jusqu'à on dit même ils vont ils vont amener quoi là ils vont engager c'est pas pour la mme là un gardien qui a me suivi et mon milieu pas les pisses et bizarre les gars tellement c'était pas du jeu c'était pété même c'était gâté à l'aise état de la ma soeur dit elle et moi n'a peigné mon pas plus ma maman aussi elle m'a l'aise j'ai dit au fait qu'il y avait plus de confiance le vieux savait qu'il y avait quelque chose ne savait pas c'était quoi en fait la vie aussi pourrait pas lui dire c'est bizarre vous connaissez nous pas c'était trop bizarre au fait tu vois je vais vous dire la vérité ça c'est mon coeur qu'il vous parle les gars quand vos parents n'ont pas confiance en vous là c'est vilain j'ai dit que c'est vilain tu vas sortir dix minutes là elle va penser à ça je sais pas quoi je sais pas si vous comprenez un peu le mot c'est vilain même à mon ennemi elle ne peut jamais lui dire que non vos chiens et tes parents vont avoir confiance en toi c'est trop vilain même c'est vilain maman elle me faisait à soi elle me disait et pourquoi tu as fait ça je pourrais pas dit que c'était l'influence de mes amis parce que comment je vais dire ça même pour moi là et puis sans vous mentir peut-être maman ne les connaissait pas donc la cité pas je ne pouvais pas parler c'était de mon vauté pour y ait dit il est disait comme ça je ne donnais pas de réponse parce que je pouvais pas parler c'était bizarre avant de gagner le coeur la ptc fait plus de trois ans sans peut-être on dit sans téléphone fixe fait en vacances de ton téléphone peut-être les week-ends de ton téléphone ou bien j'en connais à congé d'autres gens c'était ça ils ont fait et en ce moment là je pensais que personne ne m'aimait parce que tout le monde était froid avec moi tout le monde était dur avec moi tout le monde était carré avec moi jean tout était bizarre dans la maison parce que on me regardait dans notre oeil au fait tu vois non c'était vraiment bizarre mais après l'amour je vais dire je veux pas vous mentir quand il m'assoit mais il fait mes bêtises et m'assoit puis il pense à ça et ils n'ont pas eu confiance en moi une fois aujourd'hui la confiance est installée jusqu'à moi même là je ne sors pas souvent même la minute elle peut gagner des vidéos sur mon téléphone genre tu vois c'est pépère au fait tu peux donner mon téléphone au moment qu'on regarde tellement là il n'y a rien vous voyez donc cette année c'est s'est installé mais quand mon mieux fait des bêtises à maman il m'assoit puis il dit hey c'est que tu as fait une fois à cause de tes amis là deux fois là faut jamais fait si tu dois faire la ptc toi même t'as envie mais tes amis ou pas fait je veux comprendre que non si vous faites des bêtises là c'est mieux que ça vienne de vous que de vos amis vos amis vous poussent au fait à aller genre faut faire faut faire mais c'est pour gagner l'âge respecter votre personne ce que vous êtes respecter ton corps là c'est que c'est comme ça quand tu portes ta vie les gens regardent comme ça même si tu n'as rien en bas de toi ou bien c'est toi tu vois ton niveau et puis c'est fini ou bien la personne à critiquer quand les gens voient pu mettre sur internet c'est fini parce que moi dieu merci j'ai eu cette chance là de ne pas être exposé genre de ne pas avoir manuidité sur internet mais il dit que à de l'amener mes parents m'ont servi ça t'imagines si les gens ont vu les gens de la famille déjà on va pas dire la famille s'entend pas bien mais quand tout le monde voit comme ça ah ta maman on va plus respecter ta maman on va dit tu étais du pas bien elle fait ça ça pourtant se pensait d'amis au fait c'était ça que moi j'avais envie de vous dire de vous partager peut-être je sais pas si des gens lui a fait ça mais dieu merci moi ça n'a pas été sur internet internet mais c'est juste que c'est resté dans le genre dans la famille quoi et puis c'est passé dieu merci c'est passé quand je fais mes bêtises mais m'a souhaité non ça n'est pas fait même si on est quand même payer un million il peut pas fait ça parce que quand tu quand quelqu'un a confié son poids petit gâteur c'est fini quand ça va redevenir ça se coulir totalement si tu bris ça l'on colle à l'autre côté c'est toi et t'as touché c'est toi et t'as supporté donc là essayer de réfléchir un peu à ça c'était ça que j'avais envie de partager avec vous j'espère que beaucoup de personnes ont pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et franchement merci pour ça parce que bon si vous pouvez vous pouvez partager cela vos amis c'est c'est vraiment ça me fera vraiment plaisir voilà les panes à mon coeur j'espère que la vidéo vous aura plu et tout mais c'était un peu une petite expérience pour moi que je voulais vous expliquer à vous parce que je constate que beaucoup de personnes s'adonnent à des choses parce qu'on te donne de l'argent tu t'adonnes à certaines choses et que finalement c'est parce que des amis t'ont influencé que tu es rentré dans cette chose et que finalement tu es perdu je peux plus sortir de cette chose donc ce que moi j'ai à te dire si t'es pas dans quelque chose si t'es pas dans des conneries t'es pas dans nous tous ont fait des bêtises tu n'es pas franchement dans l'excès dans ces choses de grâce ne fait pas parce que quand tes parents vont savoir ça sera pas joli à voir ça sera pilier le jeu le manque de confiance crée franchement je sais pas une sorte de regret une sorte de pourquoi en fait genre il lui existe devant moi pourquoi c'est pas franchement c'est pas bien donc j'espère que ça va ça va porter peut-être conseil à vous qui vous laissez influencer facilement franchement arrêtez ça la vie qui est là là on mérite d'avoir plus mais on ne mérite pas de chercher grâce à des bêtises à des raccourcis et tout